bonjour bienvenue sur ce webinar qui est organisé dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle avant de démarrer est ce que je pourrais vous demander de me confirmer que vous m'entendez bien que vous voyez bien que vous voyez bien les diapos qui s'affichent sur l'écran vous pouvez le faire dans l'onglet chat bonjour merci très bien s'il ya des soucis de son ou d'image n'hésitez pas à me le signaler dans le chat quelques consignes quelques règles avant de démarrer vous avez la possibilité de poser vos questions si vous souhaitez le souhaitez le faire n'hésitez pas mais faites le plus tôt dans l'onglet questions c'est à côté de l'onglet chat cela nous permettra de suivre les questions cela vous permet aussi de voter pour les questions qui vous intéressent on prendra le temps à la fin de ce webinar pour répondre à ces questions donc cet événement est organisé dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle qui ont commencé ce lundi 9 octobre et qui continue jusqu'au 20 octobre 2023 cette série d'événements est organisée en collaboration entre l'APEC le réseau éval le groupe en évolution bg guayane en trh corse et axis martinique qui sont les opérateurs du conseil en évolution professionnelle des salariés du privé des indépendants et on a aussi d'autres partenaires régionaux nationaux ce que je voulais dire parce là c'est que il y a un peu plus de 100 webinaires thématiques qui sont programmés tout au long de ces deux semaines dans les créneaux différents donc aussi ce webinaire il est reprogrammé pour la semaine prochaine n'hésitez pas à aller voir le site de l'événement semaine de l'évolution professionnelle pour vous inscrire encore sur d'autres d'autres événements mon nom c'est thomas je suis conseiller en évolution professionnelle je suis aussi responsable pédagogique pour le réseau éval qui délivre le service conseiller en évolution professionnelle pour les salariés et les indépendants à grand est je suis basé à nancy mais aujourd'hui nous sommes là pour parler d'une thématique qui peut être pertinent pour des salariés qui souhaitent changer évoluer sans forcément passer par une formation qui souhaitent rester peut-être dans le même secteur ou juste changer d'entreprise quels sont les outils pour ma recherche d'emploi donc on va faire la présentation à trois temps d'abord on va parler du projet d'évolution de quoi partons qu'est ce que c'est quels sont les facteurs importants qui rentrent en jeu quand on élabore ou met un oeuvre un projet d'évolution professionnelle et après comment utiliser les réseaux les outils de recherche d'emploi en phase de réflexion et aussi en phase de mise en oeuvre de votre projet si le port point est trop petit chez vous vous pouvez cliquer sur le bouton agrandir à cette fenêtre pour que ça soit un peu plus grand ça devrait être en eau de de diapo alors quand on parle de la recherche d'emploi effectivement mieux vaut avoir un plan qu'on suit un plan d'action en règle générale une recherche d'emploi se déroule dans les étapes suivantes donc d'abord faire le point sur son parcours et cible et sa recherche j'en suis où qu'est ce que je souhaite qu'est ce que je ne souhaite plus faire qu'est ce que je souhaite faire plus vers où je veux aller pourquoi je veux changer qu'est ce que je cherche dans cette nouvelle emploi en fonction de ça définir une stratégie par la suite ces stratégies il faut l'outiller quels sont les outils que je pourrais utiliser comment je fais ma veille comment je peux chercher les les offres d'emploi et comment par la suite s'organiser suivre ses candidatures parce que c'est vrai quand on envoie 200 cv comme ça j'exagère il n'est pas forcément facile dans d'en garder des traces et de s'organiser et puis parfois ça peut prendre du temps donc comment faire pour relancer ses candidatures comment faire pour rester motivé on va parler un peu de tout ça aujourd'hui alors mon objectif c'est pas de faire du blabla de parler pour parler on va surtout parler outils ressources site web comment faire pour m'organiser comment faire pour me préparer pour un entretien d'un poche comment faire pour pour optimiser mon cv ma lettre de motivation et je vais vous poster des liens dans le dans le chat donc n'hésitez pas à les ouvrir et les enregistrer quelque part parce que vous allez recevoir un replay à la fin de ce webinaire mais le chat avec les liens ne sera pas forcément accessible dans le replay donc commençons par le par le commencement faire le point sur son parcours cibler sa recherche alors effectivement c'est une étape préalable à la recherche d'emploi et c'est une étape cruciale alors quelques exemples de questions à se poser quelles sont mes expériences professionnelles quelles sont mes formations est-ce que j'ai des diplômes des certifications quelles sont mes compétences est-ce que j'ai des expériences extra professionnelles aussi qui m'ont permis de développer certaines compétences donc tout ça c'est un point une étape préalable à la recherche d'emploi parce que ça permet d'être au clair sur ce qu'on a fait jusque là sur son projet et ça permet aussi de mettre à jour ces outils de recherche d'emploi c'est pas toujours évident de le faire tout seul parce que on est quand même des êtres dialogiques c'est pour ça que il serait pertinent dans cette étape de s'appuyer peut-être sur des services existants des services gratuits tels que le conseil en évolution professionnelle dont on va parler à la fin de ce webinaire quelques questions à se poser quand on souhaite déterminer un projet et cibler sa recherche d'emploi on est on les a déjà évoqué et c'est un peu un lien avec enfin c'est l'étape suivante à cette étape préalable de faire le point on a dit qu'est ce que je souhaite faire qu'est ce que je ne souhaite plus faire quelles sont mes envies mes motivations qu'est ce qui cloche sur mon poste actuel est ce que c'est la culture de l'entreprise ou les valeurs de l'entreprise avec lesquelles je n'identifie pas est ce que j'étais embauché au début sur un grand projet qui m'a fait vibrer et qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir fait le tour est ce que tout simplement j'ai l'impression de ne plus rien à prendre ou bien est ce que c'est des conditions de travail qui ne me conviennent pas est ce que c'est l'ambiance qui s'est dégradé tout ça c'est des facteurs qui vont vous aider à déterminer les critères de choix déjà pour votre recherche d'emploi mais plus globalement pour votre projet professionnel qu'ils sont du coup mes envies les motivations qu'est ce qui me fait vibrer qu'est ce qui me motive qu'est ce que je cherche dans ma vie professionnelle de ça découle des objectifs quels objectifs je me donne est ce que je suis en pression est ce que je suis sous pression est ce que j'ai envie de quitter très rapidement est ce que j'ai du temps et je peux préparer ça tranquillement est ce que mon projet il est réaliste ce qu'il est faisable tout ça c'est des questions importantes à se poser avant la recherche d'emploi parce que chercher comme ça taper dans le vide sans avoir un objectif défini au préalable ça peut marcher effectivement parfois on peut tomber sur des opportunités qu'on exploite mais c'est pas toujours le cas et pour chaque opportunité il faut être prêt à l'exploiter ou pas en fonction des critères que vous aurez établi au préalable très bien alors maintenant ça c'est la théorie comment faire très pratiquement première étape donc définir une stratégie dans le chat quelques liens on va se partager est ce que vous voyez les liens vers le site bob emploi emploi store et cliquer le job et gris pas gris pas academy est ce que vous les voyez parfait parfait donc ouvrez les tranquillement si vous bougez un peu en haut ça ça vous permet de rester sur le poste que j'ai que j'ai que j'ai partagé donc dès qu'est ce que c'est le site bob emploi c'est un site qui s'appuie sur l'intelligence artificielle qui est super super bien fait et qui permet de créer son plan d'action en lien avec la recherche d'emploi et c'est gratuit c'est ça qui est important le site si vous l'ouvrez vous allez voir ce que le site propose il propose de faire une analyse complète de votre situation donc créer une sorte de profil personnel par rapport à vos motivations vos compétences et ça permet vraiment de dresser une diagnostic complète et par la suite il va vous proposer des stratégies adaptées à vos à vos besoins et une sorte de coaching automatisé appuyé sur l'intelligence artificielle pour vous accompagner dans votre démarche c'est vraiment bien fait vous voyez que c'est un site qui est recommandé par pôle emploi par google c'est vraiment 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 bien fait donc n'hésitez pas à explorer deuxième lien on est sur le lien de d'emploi store alors si vous ouvrez le site emploi store cela vous amène sur la page d'accueil vous acceptez les cookies c'est un site de pôle emploi alors un des grands des grands préjugés par rapport au pôle emploi par rapport au site de pôle emploi c'est qu'il n'y a que des outils pour les demandeurs d'emploi alors que c'est pas du tout le cas il y a bien de choses bien d'outils bien des ressources qui peuvent être intéressants même pour les salariés qui sont dans une démarche d'évolution d'exploration des possibilités et sur ce site emploi store on retrouve des outils des méthodes des formations des des cuisses très très pratique qui sont classés dans six thématiques donc vous voyez choisir un métier se former préparer sa candidature trouver un emploi créer une entreprise ou s'ouvrir à l'international donc aujourd'hui on va explorer surtout le groupe ou la thématique préparer sa candidature où il y aura des outils organisés pour organiser sa recherche d'emploi faire une série de motivation s'appuyer sur son réseau et aussi trouver un emploi on aura des sites pour rencontrer des professionnels trouver des boîtes qui recrutent potentiellement dans le secteur secteur qui m'intéresse réussir l'entretien bien cibler cibler mes candidatures et un de ces outils de d'emploi c'est le lien suivant c'est grime pour grimpe comment on prononce ça c'est en fait un outil interactif et lui dit qu'il permet de prendre à main la recherche d'emploi parce que il y a vraiment vraiment tout pour gérer votre recherche d'emploi donc un tableau de bord qui permet de suivre l'évolution de vos candidatures ça permet de collecter garder les offres d'emploi auxquelles on veut postuler on peut y noter les motifs de refus et de succès pour s'améliorer c'est vraiment vraiment très très bien foutu dans les étapes plus avancées de votre recherche d'emploi voilà dans la dans la dans la dans la stratégie le lien suivant click and job on est aussi sur une solution très complète ou qui permet pas seulement de chercher les offres d'emploi mais aussi explorer s'orienter découvrir les métiers c'est aussi une solution gratuite qui permet de faire déjà un quiz pour mieux cibler il ya un créateur de cv il ya des ressources pour s'orienter c'est vraiment fait pour les adultes c'est gratuit c'est intéressant alors comment procéder comment choisir entre tout ça prenez du temps d'explorer de regarder de tester pour choisir peut-être un outil ou plusieurs qui vous conviennent le plus c'est vous qui voyez ce qui est utile pour vous ce qui marche le mieux pour vous ce qui est le plus facile ou intuitif à utiliser et puis tout bêtement s'y tenir est ce que vous avez eu le temps de copier les liens on attend encore quelques secondes toute façon ça ne disparaît pas et à la fin je vais essayer de reposter tous ces liens encore parce que ça va remonter un peu un peu trop dans le chat l'étape suivante comment optimiser ses outils et quoi utiliser dans sa dans sa recherche d'emploi première étape ou l'étape centrale c'est mettre à jour son cv ça a préparé sa lettre de motivation et aussi mettre à jour ses profits sur les réseaux sociaux professionnels notamment linkedin qui se qui est beaucoup utilisé en france et aussi à l'étranger on va comme je dis pas de blabla on a tous entendu dix mille consignes dix mille règles d'or sur le cv la lettre de motivation tout est question un peu de goût il n'y a pas une règle précise mais ce qu'il faut retenir c'est que le cv constitue bien souvent la première image que le recruteur se fait d'un candidat donc surtout pas négliger vous l'avez certainement entendu que le recruteur il a 10 12 7 secondes ou 30 secondes pour regarder votre cv et se faire une idée qu'est ce qu'il va chercher forcément une info clé qui va lui dire ça vaut le coup de recontacter cette personne parce qu'elle a ce que je recherche potentiellement où il ya quelque chose qui qui m'intéresse très important bien mettre un grand le titre du poste personnaliser adapter toujours le titre de votre cv au poste visé idéalement aussi adapter adapter les compétences ou les expériences que vous mettez en avance c'est vrai que si on est dans la deuxième moitié de sa carrière bien parfois même avant on a beaucoup trop d'expérience ça a du mal à rentrer sur une page c'est aussi possible de filtrer de mettre l'accent sur certaines expériences ce qui est important c'est que ce soit ça soit ça soit lisible c'est vrai qu'un cv générique que l'on dépose partout et pour tout le monde c'est pas toujours la solution la plus efficace qu'est ce qu'on y met dans ce cv ce qui intéresse tout le monde c'est surtout votre expérience c'est ça le coeur de votre cv donc détailler cette rubrique afin de mettre en avant vos compétences vos savoir-faire vos atouts en lien avec le poste donc pas forcément être exhaustif mais aller à l'essentiel et valoriser ce que recherche le recruteur donc il s'agit ici de souligner les compétences et les connaissances qui sont spécifiquement un lien avec le poste donc je sais pas maîtrise de logiciels spécifiques une langue expérience qui est vraiment très similaire ou une compétence qui est assez similaire à ce que le recruteur cherche dans la formation les diplômes paris mettre en avant les formations initiales et continues qui sont en lien avec le poste certains intitulés attention je veux dire intitulés des diplômes ne sont pas forcément par là pour les recruteurs donc ça vaut le coup de détailler les connaissances les compétences que vous avez développé lors de vos formations pour certains diplômes certaines certifications certains certaines formations c'est très évident donc il suffit de mettre l'année et l'intitulé du diplôme et éventuellement l'organisme de formation qui a délivré le diplôme parfois dans le cv les gens mettent une sorte d'objectif professionnel une sorte d'accroche dans le sens d'une phrase courte qui indique clairement un atout une compétence que vous souhaitez mettre en avant ou un lien sur votre profil linkedin parfois c'est plus intéressant parce que le recruteur peut voir si vous êtes actif dans le domaine vers lequel vous vous orientez et puis il va y voir votre cv complet alors que lui il recevra un cv personnalisé maintenant plus personnellement que j'aime pas trop et certains recruteurs non plus c'est les espèces de de compteur nombre de points où les échelles sur le cv anglais 3 sur 5 informatique 4 sur 5 ça ne veut pas dire grand chose c'est difficile à interpréter à lire parce qu'on sait pas à qui vous vous comparez ce que vous comparez au poste actuel et dans ce cas là ça m'intéresse pas d'avoir quelqu'un qui a 3 sur 5 ou est-ce que vous comparez un bac plus 18 et dans ce cas ça n'a pas de sens donc plutôt mettre clairement voir anglais il ya des niveaux européens ça vous pouvez vous mettre ou informatique mettez plutôt expérience de trois ans avec tel et tel langage d'informatique de programmation plutôt que une échelle ou un compteur ou une sorte de petite horloge voilà alors deuxième sujet être de motivation est ce qu'il ya parmi vous quelqu'un qui adore rédiger la lettre de motivation je pense pas je pense pas moi je le déteste en tant que recruteur je déteste lire la lettre de motivation selon c'est pas toujours pertinent je veux pas dire qu'il faut jamais jamais le faire la lettre de motivation j'ai du main à rédiger et à lire aussi soyez concis soyez courts vous avez peut-être entendu la règle vous moi nous vous cherchez quelque chose moi je propose ça nous ensemble on pourrait faire des belles choses rester honnête développer ce qu'est ce qu'on ne retrouve pas dans le cv quelque chose un petit plus et conclure avec un entretien avec avec une formule de politesse alors on va parler des outils tout à l'heure les réseaux sociaux bien évidemment on a déjà on a déjà mentionné pourquoi les réseaux sociaux c'est intéressant déjà parce que vous pouvez mettre sur linkedin une manière ouverte aux nouvelles opportunités vous avez peut-être eu l'expérience si vous êtes salarié de démarchage des recruteurs des headhunters des chasseurs de tête qui contacte les gens régulièrement sur linkedin les mêmes linkedin propose des outils pour les recruteurs pour les chasseurs de tête donc voilà n'hésitez pas à être actif mettre à jour votre photo de profil mettre à jour votre parcours si vous avez des projets intéressants vous avez organisé une conférence un événement vous avez mis en place une réseau vous avez réussi à développer dans votre entreprise en interne grâce à votre engagement votre implication c'est tout ça ça mérite d'être 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 utilisé qu'est ce que vous pensez du sigle open to work sur linkedin voilà comme j'ai dit pour moi c'est assez je suis je suis pour je suis pour je ne vois pas d'obstacle la lettre de motivation plutôt le poste recherché peut-il être inclus dans le cv oui le poste recherché devrait être sur le cv effectivement surtout si vous répondez à une offre bien spécifique si vous faites une candidature spontanée essayez de choisir un poste assez enfin un titre un intitulé de poste assez assez ouvert assez générique qui résume le mieux votre expérience pour pas pas éliminer les possibilités qui fait trouver un interne en dehors de d'un poste trop spécifique vous aurez mis en tête de votre cv les outils alors je vais vous poster un deuxième groupe de liens est-ce que vous les voyez bien en bas du page de la page de chat pardon diagorient encore un outil d'état mais vraiment bien foutu c'est un outil qui permet de d'analyser ses compétences et de faire un cv par rapport à cette analyse et en plus c'est aussi une solution complète parce qu'il ya un questionnaire il ya la possibilité d'explorer les métiers même de contacter directement les entreprises qui sont en lien avec qui peuvent être potentiellement intéressés par votre par votre profil c'est pas mal explorer cvdesigner.com un site gratuit qui permet de faire un cv un peu design un peu un peu moderne un peu intéressant n'hésitez pas à explorer à regarder c'est vrai que mieux vaut partir d'un modèle quitte à ce qu'on l'adapte plutôt que de partir sur une feuille blanche d'un word ça peut être assez anxiogène pareil pour le c'est pour le site city maker pour un fr donc n'hésitez pas et parfait on y va lettre de motivation merci à ceux qui partagent dans le chat le cas gpt effectivement c'est un très 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 bon outil pour faire une lettre de motivation comment faire comment faire vous pouvez dire au chat gpt ou utiliser aussi bing bing chat qui est parfois même plus puissant vous l'expliquer moi j'ai tel et tel profil telle et telle compétence voici l'offre à l'offre d'emploi que je cible voici ce qui est recherché en quelques tirés en quelques lignes est ce que tu pourrais me proposer à une lettre de motivation ça marche souvent hyper hyper bien ça veut pas dire qu'il faut copier coller ce que chat gpt vous vous propose mais c'est un point de départ et souvent c'est assez bluffant bluffant ce qu'on y retrouve voilà canva j'ai pas posté le lien c'est un outil de design je vais je vais je vous le poster c'est vraiment c'est vraiment un outil de design en ligne qui permet aussi de créer des cv un peu un peu un peu plus moderne est ce que quelqu'un a déjà utilisé est ce que quelqu'un a déjà utilisé le chat gpt pour votre lettre de motivation ah oui voilà ça a bien marché pour vous parfait j'ai entendu une blague un jour de personnes qui se parlent en c'est excellent j'ai utilisé chat gpt pour me résumer ce ce long mail que j'avais pas envie de lire et puis de l'autre côté il ya celui qui a envoyé oh c'est fantastique j'ai utilisé chat gpt pour développer pour écrire un long mail basé sur les trois points que j'ai que j'écris donc effectivement on y va un peu dans cette direction voilà donc comme j'ai dit c'est un point de départ n'oubliez pas de dépersonnaliser concernant les réseaux sociaux vous avez vu au début j'ai mis un lien sur emploi store emploi store quand vous allez sur préparer ma candidature ou à ma recherche d'emploi il y a un cours b à bas cv b à bas lettre de motivation b à bas réseaux professionnels pour sa recherche d'emploi c'est pas mal ça permet vraiment de découvrir de de d'avoir des astuces pour pour faire au mieux sans cv sa lettre de motivation utiliser les réseaux sociaux ce qui marche le mieux c'est quand même linkedin on a mis facebook twitter instagram ça dépend ça dépend dans quel domaine vous êtes au niveau professionnel ce qui marche le mieux c'est quand même dans mon expérience facebook et nous aussi en tant que recruteur nous utilisons beaucoup facebook pour recruter donc si jamais ce qui ce qui peut être pertinent intéressant dans certains réseaux c'est aussi de développer ce réseau professionnel vous avez assisté à une conférence un webinaire vous avez rencontré quelqu'un d'un domaine qui vous intéresse connecter vous avec lui sur linkedin parce qu'on sait jamais peut-être un jour il postera ou elle postera une offre d'emploi en ligne suivez les organes par les entreprises qui vous intéressent il y en a qui publie des offres d'emploi sur linkedin et aussi ce qui est partagé mon compétence sur emploi store qui est aussi très très bien fait pour renseigner le cv la lettre de motivation voilà maintenant l'entretien d'embauche donc l'entretien d'embauche c'est l'étape l'étape suivante l'entretien d'embauche pour vous mais aussi pour l'employeur c'est celle c'est le moyen de vérifier que le poste est pour vous donc bien préparer bien regarder le poste l'offre auquel vous avez postulé bien regarder l'entreprise préparer vos questions prend du temps ne pas arriver à un retard préparer votre entretien comment alors ce qui intéresse une partie de l'entretien d'embauche c'est souvent la vérification de ce que ce que vous avez mis dans le cv la lettre de motivation c'est vrai pour ça beaucoup de recruteurs utilisent qu'on appelle un entretien comportemental où ils vont vous poser des questions très très concrètes à vous dites que vous avez telle et telle expérience alors racontez-moi une histoire qui montre qu'est ce que vous avez fait quelle mission quel était votre votre rapport comment vous avez réagi qu'elle a été le résultat donc ce qui peut être intéressant c'est c'est de préparer je dis un exemple bête vous dites dans votre lettre de motivation que vous êtes flexibles préparer une histoire un exemple de votre vie professionnelle qui montre que vous étiez flexibles j'ai utilisé le truc le plus bateau possible c'est essayer d'être plus spécifique voilà moi j'étais embauché sur mon poste de responsable pédagogique il fallait développer les outils avant j'ai travaillé pour les services publics d'emploi en slovaquie où on a effectivement développé une boîte à outils pour les conseillers voilà donc ça c'était mon exemple pour montrer que je suis capable de le faire et j'expliquais comment on avait fait avec les conseillers dans un processus participatif etc voilà préparez bien quelque chose qui montre bien que ce que vous racontez c'est c'est du vrai sur un plaster pareil il ya un coach virtuel pour se préparer à l'entretien avec les questions qui sont souvent posées par les recruteurs et comment y répondre et puis aussi un simulateur entretien d'apc qu'on vous a poster poster dans le tchat alors question facebook pour la recherche d'emploi j'y crois pas trop mais on l'a mis quand même comment être en veille comment comment être sûr de ne pas passer à côté à côté de quelque chose voilà ce qui peut être intéressant c'est déjà de regarder quels sont les secteurs qui recrutent utiliser les outils de pôle emploi de style besoin main-d'oeuvre information marché du travail ou guide métier qui sont disponibles dans l'espace perso du pôle emploi ce qui peut être intéressant c'est que même si vous êtes actuellement un poste de créer votre profil sur pôle emploi vous pouvez utiliser france connect pour ça c'est à dire que vous connectez avec votre votre identité numérique ou avec votre votre sécu ou votre profil impôts parce que ça permet de créer des agents de recherche d'emploi automatique c'est à dire être mis à jour régulièrement dès qu'il y a une offre qui vous est potentiellement qui peut être potentiellement intéressante pour vous être un être informé par par mail donc c'est pas mal vous définissez votre profil de compétences les postes les types ou les catégories de postes qui vous intéressent et automatiquement dès qu'une profil offre d'emploi qui peut être pertinente et publié vous en êtes informé bien évidemment le plus grand site avec les offres d'emploi en france c'est le site du pôle emploi mais il y en a aussi d'autres indy de cadres emploi avec mais des météo jobs monster vous les connaissez vous tapez dans google recherche d'emploi il y en a plein il y a même des sites spécialisés et à la fin par secteur d'activité et à la fin de ce binaire on va vous poster un lien récapitulatif où vous allez pouvoir en retrouver en retrouver plus et voilà comme j'ai dit sur les réseaux sociaux on peut s'abonner aux pages web des entreprises qui vous intéressent être à l'écoute de votre réseau professionnel voilà sur la diapos suivante quelques quelques outils que j'ai déjà mentionné on voulait vous en pas on voulait parler d'un site un particulier qui s'appelle la bonne boîte je les postais dans le 4 la bonne boîte c'est quoi tout simplement ça permet d'identifier dans votre 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 secteur de mobilité les entreprises qui sont susceptibles de recruter les le poste que vous cherchez c'est intéressant non seulement pour chercher l'emploi mais aussi pour faire peut-être les enquêtes métiers ou des stages d'immersion on en parle sur un autre webinaire pour découvrir les métiers tout simplement pour l'emploi se base sur leurs statistiques quelles sont les entreprises qui postent régulièrement les offres d'emploi pour les postes qui vous intéresse donc c'est pas mal la bonne boîte attention la bonne boîte des informations ne sont pas toujours à jour sur les entreprises donc effectivement soyez prudents c'est vrai ça peut être un bon point de départ pour faire des candidatures spontanées et puis merci pour le lien un site super intéressant effectivement make sense ça permet d'identifier les les postes avec un impact positif c'est à dire si vous êtes en crise de de sens ou proche de burn out et que vous cherchez un poste qui pourrait avoir du sens pour vous ça peut être intéressant merci pour le partage super comment s'organiser maintenant je suis salarié déjà je rentre de chef du boulot à 18h30 19h à voir plus tard je suis lessivé j'ai plus le temps comment faire comment 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 s'organiser alors on a déjà posté quelques liens en tout début c'est vrai que ça prend du temps donc faut s'organiser essayer de formaliser un planning pour vous dégager des heures de recherche d'emploi en dehors de votre plan en dehors de votre temps de travail mais parfois quand on est mis au placard on peut le faire même même sur son poste actuel mais voilà je dis ça comme ça là où les problèmes commencent c'est quand les candidatures commencent à se multiplier vous recevez un mail un appel vous savez pas qui c'est qui vous appelle vous avez déjà oublié que vous avez postulé donc c'est pour ça que mettre en place un système de suivi des candidatures peut être intéressant vous allez les retrouver sur 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 ce que j'ai posté tout à l'heure bob emploi ou les les sites que je repose tout à l'heure il y a l'application mémons de l'emploi store il y a il y a grand paquet d'émies voilà plein plein d'outils qui permettent de de formaliser systématiser pardon un peu un peu tout ça ah voilà merci même on n'existe plus apparemment on va mettre à jour les diapos comment rester motivé dans tout ça c'est là où c'est intéressant c'est que ces outils permettent de d'organiser ces relances vous avez envoyé votre candidature vous n'avez pas eu de réponse c'est pas forcément perdu parce que l'absence de réponse n'est pas forcément mauvais signe ça se peut que le processus de recrutement est un peu plus long ou la personne a reçu beaucoup de candidatures ou la personne était en congé ou a oublié donc la relance est la meilleure façon effectivement de rappeler l'employeur que vous êtes motivé disponible donc ça se fait après une candidature en règle générale si vous n'avez pas de réponse dix à quinze jours après envoyer après avoir envoyé votre candidature on peut rappeler votre motivation à l'employeur donc renvoyer lui un mail en précisant bien l'intitulé du poste avec la date de votre candidature mais ça se fait aussi après un entretien c'est à dire si vous avez passé un entretien que le poste vous a plu ça s'est plutôt bien passé n'hésitez pas à envoyer un mail de remerciant entre guillemets ça ça fera aussi également office de relance vous pouvez le faire tout de suite ou deux à trois jours après votre entretien qu'est-ce qu'on y met vous confirmez votre intérêt vous vous remerciez pour le temps que l'entreprise a pris de vous recevoir et parfois certains disent ça permet de rajouter éventuellement en détail que vous aurez oublié pendant l'entretien si jamais montré que vous avez bien compris l'enjeu l'enjeu du poste et puis si donc ça ça se fait assez vite et puis si pas de nouvelles dix à quinze jours après l'entretien rappelez l'employeur idéalement directement la personne avec qui vous avez passé l'entretien ne pas être trop ainsi trop insistante c'est vrai que dix à quinze jours après l'entretien si vous vous avez réservé votre temps dans votre agenda pour cet entretien si vous vous êtes un poste que vous avez pris votre rtt votre congé c'est pas c'est pas super correct si la boîte ne réagit pas mais aussi inutile de votre côté de relancer tous les deux jours parce que ça va juste les agacer si jamais vous recevez une réponse négative ce qui peut arriver parce que c'est vrai que même si le marché aujourd'hui les tendances sur le marché sont plutôt bonnes les entreprises cherchent il ya quand même une chance qu'il ya beaucoup de candidatures qui n'aboutissent pas donc faut pas se laisser frustrer faut persévérer c'est normal c'est normal souvent on peut avoir 20 30 50 100 100 contact sans réponse ça peut arriver voir plus mais en cas de refus n'hésitez pas à demander un retour au recruteur c'est à dire demandez lui qu'est ce qui a pêché dans votre candidature comment vous pourriez l'améliorer cela vous évitera de faire la même erreur des fois de suite voilà donc ça c'est quelques astuces quelques idées je vais reposter les liens que j'ai posté depuis le début il n'y a pas forcément tout n'hésitez pas à explorer surtout emploi store d'abord les liens pour organiser sa recherche d'emploi après les liens pour faire organiser pardon pour faire son cv ça être une motivation simulateur d'entretien le site la bonne boîte et le dernier lien rain drop c'est notre site au tech que nous utilisons avec nos clients non par les personnes qu'on accompagne dans le cadre du conseil en évolution professionnelle quand vous cliquez sur ce lien vous allez voir plein 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 de deux qu'on appelle ça de favori plus de 200 qui sont structurés autour de plusieurs domaines d'activité vous souhaitez vous orienter découvrir le métier qui pourrait vous correspondre il ya une catégorie s'orienter une catégorie découvrir le métier explorer le marché de l'emploi si vous souhaitez vous former il y a des boîtes qui décide des sites qui permettent de trouver des offres de formation si vous êtes plutôt dans une logique de créer et prendre une entreprise même si ce n'est pas l'objet de ce webinaire et surtout après une catégorie trouver un emploi où vous retrouverez normalement tous les sites qu'on vient de se présenter mais aussi des sites spécialisés je vois vous êtes intéressé par des emplois et stages dans la filière équine vous pouvez chercher par hashtag équitation ou ou aller sur dans la catégorie trouver un emploi site spécialisé explorer s'il ya un site qui parle qui recense des offres d'emploi les infos sur le secteur qui vous intéresse et vous y retrouverez aussi plein de sites et des liens pour faire un entretien d'embauche optimiser sa recherche faire un 7 m de motivation trouver les entreprises etc effectivement la théorie même si on la connaît parfois tout seul ça peut être ça peut être difficile ça peut être difficile et c'est aussi pour ça ou en partie pour ça que l'état a mis en place un service public gratuit qu'on connaît pas forcément toujours ça s'appelle conseil en évolution professionnelle c'est un service qui existe depuis 2014 mais qui a été renouvelé en 2020 et c'est un vraiment un accompagnement gratuit qui permet à chaque salarié chacun dépendant de faire le point sur sa situation et réfléchir sur une stratégie d'évolution donc comme j'ai dit c'est gratuit jamais vous allez payer ni avec votre cpf ni avec votre argent c'est confidentiel c'est à dire c'est à votre initiative l'employeur n'est pas au courant les rendez vous peuvent se faire autant de travail donc soit vous prenez un congé une rtt ou bien vous pouvez aussi avoir rendez vous le soir ou samedi matin c'est un conseil neutre c'est à dire ne pas juger votre projet ou vous dire bah non vous n'avez pas de projet vous savez pas où aller revenez quand vous serez c'est vraiment pour vous aider à structurer votre réflexion et pour vous aider à aller au bout de votre démarche de manière impartiale c'est accessible par exemple un grand test nous avons une centaine de conseillers sur une cinquantaine lieux d'accueil et c'est pareil dans toutes les régions en france ce qu'il faut savoir c'est peu importe votre situation professionnelle vous avez le droit de mobiliser le conseil en évolution professionnelle mais en fonction de cette situation c'est un ou plusieurs opérateurs qui peuvent vous accueillir si vous êtes salarié dans le secteur privé si vous êtes travaillant indépendant c'est l'opérateur régional donc ça peut être en fonction de votre région le réseau eva le groupement évolution axis etc si vous êtes cadre vous pouvez choisir et soit vous faire accompagner par apec agence pour l'emploi des cadres mais aussi par un opérateur régional pas parler d'eux en même temps si vous êtes demandeur d'emploi pour l'emploi par la loi aussi est reconnue comme un des opérateurs c'est opé donc c'est votre conseiller de pour l'emploi qui va vous accompagner la mission locale accompagne surtout des jeunes en difficulté d'insertion et si vous êtes dans une situation de handicap important qui nécessite d'adapter votre pose de travail ou de vous réorienter n'hésitez pas à profiter des services spécialisés du cap emploi mais même si vous êtes en situation de handicap mais que c'est pas quelque chose qui est un qui serait un obstacle majeur pour votre employabilité vous pouvez bénéficier aussi des services d'un salarié pardon d'un opérateur régional l'objectif c'est pas seulement de vous aider à trouver un nouveau job de vous réorienter vous posez peut-être la question sur le développement de vos compétences est ce que je pourrais me former comment je finance ma formation comment retrouver de la motivation sur mon poste actuel est ce que je veux créer une entreprise est ce que j'ai des compétences mais j'ai pas de diplôme je sais pas si vous avez suivi mais depuis quelques mois l'état a bien bien simplifié la procédure de la validation des acquis d'expérience et c'est ça ça pourrait être un moyen de d'explorer vous de valider mes compétences même si j'ai pas de diplôme dans le domaine dans lequel je travaille vous préparez une mobilité interne c'est-à-dire préparer votre entretien professionnel ou externe comment ça se passe c'est toujours gratuit le premier entretien il dure entre une heure et demie voire deux heures vraiment pour poser tout et je le redis encore une fois il n'y a pas besoin d'avoir un projet précis pour avoir pour voir un conseiller tout simplement explorer ce qui pourrait être possible explorer ce qui pourrait être envisageable d'ici un an deux ans à long terme parce que c'est pas engageant l'objectif de ces deux heures une heure et demie c'est vraiment de poser exprimer sa demande ses besoins et de recevoir un premier niveau d'info sur ses droits les dispositifs les opportunités sur le marché de l'emploi et suite à ça vous décidez ce que je continue pas et le conseiller avec vous déterminera les étapes d'accompagnement les dispositifs à mobiliser les outils les plus pertinents ils peuvent ils peuvent travailler avec ou la recherche d'emploi refaire votre série préparer la lettre de motivation vous avez tous les deux tapés dans le chat gpt et c'est personnalisé c'est à dire c'est pas parce que vous l'avez utilisé une fois vous pouvez pas revenir une deuxième fois c'est vraiment quelque chose qu'on peut mobiliser tout au long de sa carrière comme on trouvait aller sur le site mont-du-6 cp.org vous tapez votre situation prédominante votre localisation le code postal et cela va vous trouver les agences les plus proches avec un numéro de téléphone une adresse de site web vous pouvez vous inscrire être rappelé on s'engage maintenant je parle pour les salariés les indépendants de vous proposer un créneau sous dix jours donc ça peut aller très très vite et on fait les accompagnements en présentiel mais aussi à distance le soir le samedi matin sur les sites principaux donc voilà je répète mont-du-6 cp.org n'hésitez pas à explorer à regarder c'est un site d'état le service est aussi garanti par l'état payé par l'état donc n'hésitez pas à explorer voilà je vous remercie de votre attention je laisse cette diapo affichée et on va regarder les questions faut-il mettre une photo sur son CV car à un moment donné ce n'était plus le cas je sais pas comme vous voulez qu'on vous préférez c'est vrai que c'est pas indispensable mais ça rend parfois le CV un peu plus visuel ça permet de voir la personne mais à mon sens c'est pas c'est pas indispensable et moi je sais pas si vous avez vu des consignes comme quoi c'était pas pertinent si quelqu'un souhaite partager son expérience dans le chat n'hésitez pas le profil LinkedIn doit-il être un copier coller du CV ou une version plus synthétique ça dépend c'est vrai que sur LinkedIn on a plus de place on peut y mettre tout on peut y mettre tout même des projets importants des formations des collaborations vos collaborateurs partenaires anciens collaborateurs peuvent vous laisser un mot de recommandation donc c'est plutôt en règle générale quand je recrute je peux aller chercher j'ai tendance à aller chercher regarder le profil LinkedIn qui beaucoup de personnes le mettent sur leur CV pour voir plus de détails parce que je sais que le CV est personnalisé au poste que nous offrons alors que sur LinkedIn je veux voir tout parfois même les engagements associatifs etc donc je n'hésiterai pas à y mettre tout on va déjà parler du big chat chat GPT je fais je fais la pub à l'intelligence artificielle tester vérifier ça va peut-être marcher pour vous peut-être pas mais ça mérite d'être exploré souvent c'est bluffant hop là c'est la tendance est mieux une page ou deux bon moi j'ai entendu toujours dire qu'il faut que ça tienne sur une page ça c'est un truc franco-français c'est souvent plus long ailleurs mais une page c'est bien ça force souvent quand on se donne des limites les limites c'est là où on est plus efficace ah oui bonne remarque dans un monde d'apparence de jugement raciste colorisme etc il est dit que vous pouvez mettre ou pas la photo à vous de réfléchir sur si c'est un plus ou un moins au vu du monde dans lequel nous vivons vous voyez très très bonne remarque j'ai rien à rajouter donc à vous de à vous de voir lorsque l'on cherche des postes à très haute responsabilité LinkedIn reste-il pertinent ça dépend ça dépend c'est vrai que les gens haut placés un PDG il n'a pas toujours le temps de poster sur LinkedIn donc ça dépend quel poste pareil si vous cherchez un poste dans un cabinet ministériel pas forcément mais ça dépend ça dépend je pense que ça vaut toujours le coup ça peut être un plus et on ne sait jamais on ne sait jamais si on a plus de 25 ans d'expérience ça fait ça fait mal de mettre tout ça sur une page comment 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 faire euh voilà Nathalie qui réagit je conseille le CV sur une page mais jamais vu en deux qui passe très bien restez clair et concis donc je pense que 25 ans ça justifie au moins deux pages dans un CV on est d'accord mettre la date de naissance euh à mon sens non c'est c'est la même chose euh l'employeur à l'obligation par la loi de ne pas discriminer ni par rapport à votre couleur de peau à votre euh vos origines votre âge donc euh la date de naissance on le voit rarement et on s'attende pas forcément de 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 voir ça euh sur le CV je crois pas je crois pas voilà voilà comme dit euh quelqu'un dans le chat merci euh je pars du principe que tout élément personnel n'est pas obligatoire c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire et puis euh je sais pas si vous avez envie de bosser pour quelqu'un qui euh qui euh qui regarde la date de naissance euh la photo sur le CV c'est 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 pas forcément toujours bon signe voilà et puis voilà de toute façon concernant l'âge euh si vous avez 30 ans d'expérience dans le CV ça ça va se voir donc inutile de rajouter que vous êtes né le euh 29 février 2007 concernant la question y a-t-il un lieu particulier pour trouver des postes à responsabilité à parapec pour les cadres c'est vrai que souvent ces grands postes euh il y a un recrutement qui se fait sur le marché caché on en a pas parlé effectivement tout ce qui est publié sur sur Pôle emploi sur des sites de recrutement euh sur LinkedIn c'est le marché ouvert il y a beaucoup de postes qui ne sont jamais publiés pourquoi parce que si pour notre équipe nous cherchons en charge de compte j'exagère on va tout d'abord se renseigner euh entre nous est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé pourquoi parce que euh parce que parfois on trouve il y a plus de confiance quand euh quand on mobilise son réseau c'est le logique pour le recruteur et seulement si on arrive pas à recruter à l'interne ou par des réseaux on va publier une annonce c'est pas toujours le cas mais effectivement aujourd'hui la recherche je sais pas comment ces recherches sont faites disent qu'il y a plus d'offres d'emploi sur le marché caché c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais publiés que les postes qu'on voit réellement sur le sur sur les sites de recrutement ça veut dire voilà développer son réseau parler de son projet d'évolution de recherche d'emploi à sa famille ses proches les amis des amis ses collègues c'est bon si c'est pas délicat euh ses partenaires ça peut être euh ou ses anciens partenaires ça peut être euh très intéressant et souvent plus efficace que taper entre guillemets dans le dans le dans le dans le vide euh en faisant euh les candidatures spontanées voilà comme euh si vous souhaitez regarder les sites spécialisés jetez jetez un coup d'oeil sur le dernier lien Rainrop que j'ai posté dans le chat et je repost euh euh regarder euh regarder recherche d'emploi site spécialisé ou regarder par 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 hashtag ou bien comme le dit certains n'hésitez pas à à à regarder dans Google je crois qu'on est arrivé au bout de nos questions euh euh voilà et pareil candidatures spontanées effectivement si vous êtes sur un post très précis ou une offre de service très spécifique candidatures spontanées euh au bon moment euh peut euh peut euh peut être euh un bon moyen mais attention euh ne vous laissez pas frustrer voilà s'il y a une réponse pour 50 candidatures spontanées euh c'est normal avec ceci je vous remercie de votre attention n'hésitez pas à aller sur le site de l'événement pour vous inscrire sur d'autres d'autres euh d'autres euh d'autres webinaires ce qui pourrait être intéressant pour vous c'est un webinaire sur immersion professionnelle et enquête métier pour découvrir des secteurs et aussi sur des webinaires sur le conseil en évolution professionnelle ou comment faire le point sur sur sa vie professionnelle qui sont des étapes aussi euh mentionnées aujourd'hui euh avec ceci je vous souhaite bon courage bonne poursuite dans vos recherches et au plaisir de vous rencontrer peut-être euh euh dans nos services du conseil en évolution professionnelle n'hésitez pas à prendre rendez-vous euh c'est gratuit c'est accessible et c'est ça a été mis en place justement pour des personnes qui sont peut-être dans une situation similaire à la vôtre merci et belle journée au revoir